Merci de me suivre sur YouTube, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Hey, salut tout le monde ! Aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a de la perceuse et du marteau-piqueur au-dessus de ma tête depuis 8h30 du matin, je n'en peux plus. J'espère que vous arriverez à entendre ce que j'ai à vous dire parce que c'était un petit peu important quand même. Donc déjà, j'avais lancé un sondage dans la partie communauté de la chaîne. Quand vous êtes sur ma chaîne, vous avez des petits icônes, la vidéo, etc. Et il y en a un qui s'appelle Communauté. Et je vous avais proposé de vous exprimer sur la recette qui serait diffusée aujourd'hui. Vous avez été, au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr, 63% à vouloir la galette des rois par rapport au tuto anti-ratage macarons. Bon, les deux étaient assez proches, donc pour ceux qui ont voté pour les macarons, ne soyez pas inquiets, ce sera jeudi prochain. Promis juré ! Donc, deuxième chose, je voulais faire une petite mise au point parce que, honnêtement, cette semaine, il y a une fille, je ne sais pas si elle est là, si elle va regarder ma vidéo ou quoi, mais elle m'a un petit peu gavée sur Facebook. C'est rare que je pousse des coups de gueule parce que ce n'est pas mon genre. J'accepte la loi des réseaux sociaux, comme quoi, forcément, s'il y a des gens que tu ne connais pas, qui te regardent potentiellement, ils vont te critiquer. Donc, c'est le jeu, c'est la vie, ma pauvre Lucette. J'accepte. Par contre, elle, elle s'est vraiment acharnée. C'était concernant la recette des macarons au tiramisu. Je vais vous remettre un lien là-haut. Et en gros, elle était là, non, mais ta recette, ça ne va pas. Moi, je ne fais pas comme ça. Mais en fait, je n'ai jamais dit que mes recettes, c'était les seules et les uniques. Je n'ai jamais dit non plus que c'était les meilleures. Sur la partie macarons, sans me vanter, je les maîtrise plutôt bien. Ça fait des années que j'en fais, que je ne les rate pas. Je n'ai pas la prétention d'être Pierre Hermé, la durée ou que sais-je. Je suis juste un amateur, enfin plutôt une amatrice de pâtisserie. Je suis juste une petite youtubeuse. Je ne vous partage pas mes recettes pour la gloire ni pour l'argent. Je ne suis pas monétisée sur YouTube. Le jour où je le serai, si un jour je le suis, je vous le dirai. Je n'ai rien à vous cacher là-dessus. Moi, si je partage mes recettes, c'est parce que mon but, c'est de partager. Je veux surtout partager des recettes qui ont été testées et approuvées. Il y a déjà eu des cas où j'ai fait des petits essais. Je pense notamment à mon premier essai de macarons avec les oeufs en poudre où ça n'avait pas été hyper convaincant. Je pense que je suis quelqu'un de franc, d'honnête. Quand je ne suis pas hyper convaincue, je vous le dis aussi. C'était simplement pour remettre un peu les pendules à l'heure. Je vous partage mes recettes. Je ne dis pas que c'est les meilleures, mais c'est celles que je fais. Et pour le coup, je suis sûre qu'elles marchent. C'est aussi tout l'objectif de vous faire des vidéos. C'est de vous montrer que ça marche. Sinon, quel intérêt ? Non, mais là, c'est horrible. Je ne sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo. Vous entendez, genre ? Bon, on va tester quand même. Donc voilà, ce chapitre est en clos. Je vais vous présenter la galette des rois. Donc, ce sera avec une pâte feuilletée rapide réalisée au robot. J'utilise tout le temps cette méthode-là parce que je n'ai absolument pas la patience de faire une pâte feuilletée classique, entre guillemets. Et également pour le défi, parce qu'on dit souvent que cette pâte feuilletée rapide ne monte pas bien. Donc, je vais vous montrer en vidéo qu'elle monte très bien et que c'est largement suffisant. Dans la vidéo, vous ne me verrez pas mettre une fève, tout simplement parce que je triche un petit peu. Je la mets une fois que la galette est cuite et hop, je la mets directement dans la part que je vais donner à mon fils. Et pour l'anecdote, une fois qu'il a mangé sa part, il me rend la fève et je dois la recacher pour le lendemain. Donc, comme ça, il est sûr d'être tout le temps le roi à chaque fois qu'il mange une part de galette. Vous verrez également dans la vidéo que j'ai oublié de filmer pendant une petite étape. Je vous l'indique aussi par oral dans la vidéo. J'ai oublié de filmer au moment où je vais souder mes deux disques de pâte feuilletée pour refermer la galette. Je suis vraiment, sincèrement désolée. Si un jour, je refais une galette, je corrigerai le tir, c'est promis. Pour une galette de 6 personnes, il faudra 500 g de farine, 400 g de beurre froid coupé en dés, 250 g d'eau et 10 g de sel. Avec ces quantités, on aura assez pour réaliser deux disques et on pourra également réutiliser les chutes. Je commence par réaliser un puits dans ma farine et j'y verse le sel. Je vais verser l'eau par-dessus. Je vais mélanger doucement avec la feuille, simplement pour homogénéiser tout ça et faire absorber l'eau. J'ai coupé le beurre froid en dés et je vais venir l'ajouter petit à petit tout en continuant de mélanger à la feuille. Alors là, l'objectif, ce n'est pas d'obtenir une brioche. Donc on ne va pas pétrir la pâte et on ne va même pas la mélanger très très longtemps. Il doit rester des morceaux de beurre. Rappelez-vous que dans la recette de la pâte feuilletée classique, on met carrément une plaque de beurre dans ce qu'on appelle la détrempe. Donc en gros, la farine à l'eau. Ici, on va simplement gagner un peu de temps en faisant ce mélange-là au robot. Donc comme vous voyez à l'image, le beurre ne doit pas être totalement amalgamé. Il doit rester des morceaux de beurre. Je vais venir former une boule. Donc vous voyez, on ne pétrit pas la pâte. On va simplement venir former une masse qui va être plus facile après à étaler au rouleau. Donc j'ai fariné mon plan de travail. Donc moi, je farine assez généreusement parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous saurez que je déteste toucher tout ce qui est gras. Et malheureusement, la pâte feuilletée, on n'a pas trop le choix. Donc je mets peut-être un peu plus de farine que nécessaire, mais vous verrez à la fin de la vidéo que ça marche très bien quand même. On va façonner un rectangle qui doit être beaucoup plus long que large. Donc on fait comme on peut sur le premier tour parce que la pâte n'est pas encore bien souple. Et on va réaliser le premier tour. Donc on va rabattre la partie supérieure de la pâte vers le centre et ensuite la partie inférieure par-dessus. Regardez bien le schéma en haut à droite qui explique tout ça. On va réaliser donc le deuxième tour simple dans la foulée. Donc on procède exactement pareil. Vous voyez que la pâte est beaucoup plus souple. Donc c'est beaucoup plus facile de l'allonger et de l'aplatir, je dirais. Et on va faire exactement pareil. Donc je rabats la partie supérieure vers le centre et je vais venir rabattre la partie inférieure par-dessus. N'oubliez pas à chaque tour de faire tourner votre pâte d'un quart de tour. La pâte, elle doit toujours vous faire face dans le sens de la longueur. Alors moi je mets beaucoup de farine parce que j'aime pas toucher les trucs gras, vous le savez déjà. On va filmer la pâte, on va la laisser un petit quart d'heure au frais pour que le beurre redurcisse. A la sortie du frigo, on va venir faire exactement pareil à part qu'on va faire des tours doubles ou tours portefeuille. Donc je rabats le haut et le bas vers le centre comme une fenêtre et je plie le tout comme un portefeuille. Je pivote d'un quart de tour et je vais refaire exactement la même chose. Donc j'étire ma pâte en format rectangle et ensuite je vais venir réaliser mon tour en pliant le haut et le bas qui vont se rejoindre au centre. Et ensuite je rabats le tout. Bon c'est toujours plus facile avec un schéma que quand on explique par oral. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 J'ai fini mes 6 tours, donc 2 tours simples et 2 tours portefeuille. Je vais filmer, je vais remettre au frais jusqu'à utilisation. Donc quand vous avez besoin de l'utiliser, donc ici ce sera une galette des rois, je vais donc diviser le pâton en deux parties relativement égales. Et je vais réaliser une coupe bien nette. Ça va vous permettre de voir en même temps l'intérieur et donc le feuilletage. Donc le pâton sortant du frigo, il est un peu dur à découper. Donc voilà, on voit bien les différentes couches de feuilletage à la découpe. La pâte est prête à être utilisée. Pour ma galette 6 personnes, je vais réaliser 2 préparations. Une crème pâtissière et par la suite une crème d'amande. Donc pour la crème pâtissière, il me faudra 2 jaunes d'œufs, 250 g de lait, 60 g de sucre et 30 g de farine. Je vais blanchir mes jaunes d'œufs et le sucre. Donc ici j'utiliserai mon fouet parce que j'ai déjà prévu d'utiliser le robot pour le reste. Bon, évidemment à la main, ça prend un peu plus de temps. Mais vous voyez quand même, la couleur est en train d'éclaircir et de blanchir. Je vais mettre le lait dans la casserole. Je vais ajouter de la vanille. J'en mets toujours dans mes crèmes pâtissières. Et je vais faire bouillir tout ça. Je reprends mes jaunes d'œufs et je vais venir ajouter la farine. C'est ce qui va permettre à la préparation d'épaissir. On parle aussi parfois de poudre à flan. Bon, je ne sais pas exactement ce que c'est que de la poudre à flan. Moi je mets de la farine, c'est parfait. L'essentiel, c'est d'avoir un élément amidonné qui va permettre à la préparation d'épaissir. Mon lait est en train de bouillir et je vais venir le verser dans ma préparation d'œufs tout en mélangeant. Et je reverse tout dans ma casserole et je vais donc faire cuire à feu doux le temps que la crème épaississe. Donc pour la texture, plus vous faites cuire, plus le mélange va épaissir. Attention que ça ne crame pas au fond, donc il ne faut vraiment pas arrêter de mélanger. Moi j'aime beaucoup, pour ceux qui regardent ma chaîne régulièrement, quand les crèmes sont bien fermes. Donc je la laisse vraiment bien cuire. Et sachez que quand elle va passer au frais, elle va encore plus prendre. Donc essayez vraiment d'ajuster selon la texture que vous souhaitez obtenir. Une fois que la crème a la consistance souhaitée, on met ça dans un récipient que l'on va filmer au contact. Évidemment on laisse un peu refroidir et ensuite on réserve au frais jusqu'à utilisation. Pour la deuxième partie de la recette, donc la crème d'amandes, il faut 4 oeufs entiers, 150 g de poudre d'amandes, 100 g de sucre, 60 g de beurre. Et l'idéal c'est de rajouter un peu d'amandes amères. Moi je n'en avais pas, mais je vous conseille vraiment de le mettre, ça donne un autre goût. On va blanchir les oeufs entiers et le sucre. Moi je le fais avec la feuille par simple flemmardise, parce que le reste de la préparation se fera à la feuille. Mais bon, c'est quand même plus rapide de le faire avec le fouet. Donc si vous n'avez pas trop un poil dans la main, mettez le fouet. Je vais ajouter la poudre d'amandes. Je donne un petit coup pour mélanger tout ça. J'ai fait fondre mon beurre et je viens le verser dans le mélange. Enfin, je vais venir ajouter la crème pâtissière qui sort du frigo. Et je vais l'ajouter au mélange tout en continuant à faire tourner la feuille. Le Je vais fariner mon tapis comprenant les gabarits. Je vais étaler la pâte sur 7 mm. Donc pour cela je vais commencer par abaisser un peu la pâte et ensuite je vais sortir mes baguettes. Donc n'ayant pas de baguette de 7 mm, je commence à 1 cm et ensuite je vais finir avec ma baguette de 3 mm. Je vais façonner mon premier disque, celui qui va constituer la base de ma galette. J'utilise un cercle, l'avantage de mon cercle c'est qu'il est extensible et donc je peux contrôler au centimètre près le diamètre du cercle. Donc vous pouvez également le faire au couteau, l'essentiel c'est que ce soit propre et bien net. Comme la pâte a tendance à coller, moi ce que je fais c'est que je retourne mon tapis sur ma feuille de cuisson là où elle va cuire et ça facilite la chose. Donc je répète l'opération pour mon deuxième disque, je fais exactement pareil. Vous m'excuserez, j'ai oublié de filmer le moment où je pose les deux disques les uns sur les autres et où du coup je les assemble. Je m'en suis rendu compte en montant la vidéo, je suis vraiment désolée. Donc là c'est pareil, j'utilise mon cercle et je vais venir couper mon deuxième disque de pâte feuilletée. Avec les chutes, sachez que vous pouvez les réutiliser, il faut simplement pas les mettre en boule. Vous les empilez les unes sur les autres et vous abaissez ça comme si c'était un pâton. Je dors légèrement les bords de ma galette donc ça va me permettre de délimiter là où je vais mettre ma frangipane et ça va me servir aussi de colle pour assembler les deux disques. Bon, je mets la frangipane dans ma poche à douille, j'ai pas mis de douille parce que je n'ai pas besoin d'être très précise dans le pochage. Et je vais pocher en forme d'escargots en partant du centre de ma galette et en allant vers les bords en essayant de pas dépasser les bordures que j'ai délimité avec le jaune d'œuf. N'oubliez pas de mettre une fève, vous la verrez pas dans cette vidéo parce que moi je la mets directement dans la part que je donne à mon fils, comme ça, ça m'évite des pleurs et tout ça. Vous allez coller les deux disques, bien les assembler et vous n'oubliez pas de dorer donc avec un peu de jaune d'œuf et de lait avant de faire vos dessins. Je cuis 40 à 45 minutes à 180 degrés donc vous voyez que la pâte lève très bien. On dit parfois que la pâte rapide au robot ne monte pas, preuve en est qu'elle monte très bien. A la sortie du four, vous la laisserez tiédir, c'est meilleur quand on la mange tiède quand même la galette. Et je vais vous montrer dans quelques instants l'intérieur, donc la découpe bien généreuse en frangipane. Donc ici on voit le feuilletage et l'intérieur. Bon appétit ! Bon, je suis toujours avec le marteau piqueur au dessus de la tête. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. et la prochaine, ce sera le tuto anti-ratage macarons. Ciao !